On va s'intéresser maintenant, alors un joueur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Kylian Mbappé. On va le découvrir ce soir ensemble sur le plateau du Late Sport 360. Tout simplement parce que le Paris Saint-Germain sera en déplacement à Nice. Demain à 21h, ce sera suivi sur Canal Plus Foot, match en retard de la 32e journée. Et Kylian Mbappé, à la veille de ce match-là, n'était pas à l'entraînement. Aujourd'hui, il n'a pas participé à l'entraînement. Aujourd'hui, il est gêné à l'ischio-jambier, l'international français. C'est quoi ? C'est une blessure diplomatique, ça ? Déjà, il a joué le match entièrement ce week-end, alors qu'il y a eu un turnover quasiment total. Il n'y a que lui, c'était le seul rescapé de l'image de l'avant. J'ai envie de dire, même à 100%, est-ce qu'il aurait joué déjà face à Nice, quand on sait comment Louis-Henriquet l'a managé ? Est-ce que c'est diplomatique ou non ? On ne le sait pas. Est-ce qu'il aurait joué ou pas ? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il se préserve et souhaitons qu'il puisse quand même bien finir la saison avec le PSG. Il n'y avait absolument aucun impératif à la lignée demain, parce qu'en fait, il reste un grand rendez-vous au PSG. C'est la finale de la Coupe de France. Avant ça, il y aura un autre match de championnat le week-end prochain. À Metz. On peut considérer que dans l'ordre, pour Kylian Mbappé, il faudra participer plus ou moins longtemps à ce dernier galop avant la finale pour être bien en jambes pour la finale. Donc, il n'y avait vraiment pas de priorité sur le rendez-vous de demain. Et puis, comme l'a dit Saïd, il y a des rotations. Vitinha, Nulo Mendes, par exemple, ont été préservés ce week-end. Là, ils vont jouer demain. Donc, on peut supposer que Mbappé sera au repos. Peut-être même Dembélé, qui n'a pas pris part à tout l'entraînement. Navas a été malade. Bon, à la limite, Navas, c'est différent. Mais en tout cas, Dembélé et Mbappé, normalement, nous ne jouerons pas demain et nous jouerons samedi, par contre. Dembélé et Mbappé, qui en plus étaient au trophée UNFP hier soir, où Mbappé a reçu un cinquième trophée de meilleur joueur de la Ligue 1. C'est dommage. Aucune question n'a été posée à Louis-Henriquet sur Kylian Mbappé en conférence de presse. Non, ce n'est pas vrai. Il a envie que tout se termine, non, Louis-Henriquet ? On ne fait pas plus Louis-Henriquet que cette réponse. Et effectivement, ce n'est pas tellement à lui de répondre à ce sujet. Il a été bombardé de questions sur Kylian Mbappé. Il a dit « Je parlerai une fois que lui se sera positionné », ce qu'il a fait. Maintenant, il n'a pas à se positionner sur ce qui va arriver à Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce n'est plus son sujet. Il préfère parler de la météo. Comment il va le gérer, Kylian Mbappé, sur cette fin de saison ? Dominique le disait, il reste trois matchs. Il reste demain à Nice, Metz et puis la finale de la Coupe de France. Est-ce qu'il va rejouer en Ligue 1, déjà, par exemple ? Je pense que ça ferait quand même deux semaines sans jouer. Ce serait beaucoup. Et lorsque vous êtes manager ou dans un staff, vous prenez les choses par la fin, de l'autre côté. C'est-à-dire que la priorité, c'est la finale de la Coupe de France. Donc, vous commencez par là. Pour qu'il soit prêt et titulaire, souhaitons-le à cette date-là, quel match il doit jouer pleinement ou sur lequel il doit lever le pied ? Mais avant, il jouait tous les matchs, Kylian Mbappé ? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant qu'il devienne un joueur quelconque ou qu'on veuille, qu'on souhaite en faire un joueur quelconque, au détriment de Kylian Mbappé, mais aussi au détriment de l'équipe. Salim ? Oui, c'était avant l'annonce, de toute façon, le 8 février, lorsqu'il a dit à ses dirigeants qu'il allait quitter le club. Depuis, on a vu qu'il y avait un management qui était particulier à ce propos. On peut supposer donc qu'il ne jouera pas demain, mais qu'il jouera peut-être une heure de jeu contre Metz afin d'être à 100% et de disputer 90 minutes ou plus contre Lyon au Stade de France. Après, je vais… Non, à Lille. À Lille, pardon. Je vais vous dire, moi, que toute la saison, quand je participe aux émissions de l'année 360, quand je discute avec vous, vous m'expliquez que pendant toute la saison, les footeux, ils jouent beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de matchs, les joueurs sont fatigués. Et là, quand on ne fait plus jouer Mbappé pour le reposer, vous m'expliquez que le management est bizarre. Donc, en fait, je m'y perds. Je trouve que finalement, il ne l'a pas fait jouer en fin de saison sur la Ligue 1 parce qu'il n'en avait pas besoin, qu'il l'a plutôt laissé au repos pour être bon face à Dortmund, pardon, et être bon sur les matchs qui comptent, c'est-à-dire pour les matchs d'élimination directe comme la Coupe de France ou la Ligue des Champions. La parole est à la défense. Non, mais il y a une manière de faire. Bien évidemment qu'il faut gérer l'aspect physique des joueurs et les joueurs jouent beaucoup, ils s'en plaignent. Mais des joueurs du calibre de Kianem Mbappé, si on prend les autres, que c'était Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, même s'il n'est pas forcément à ce niveau-là, on ne va pas débattre là-dessus, on ne sort pas un joueur à la mi-temps. Et puis si on sort le joueur, il y a aussi une manière de faire. La patte du manager et le rôle du manager, bien sûr, c'est d'être performant, mais dans son management vis-à-vis d'un groupe, c'est d'unifier, de rassembler et d'avoir des règles, d'être juste avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Mais vous ne pouvez pas avoir des joueurs qui sont tous les mêmes. Kianem Mbappé est un joueur à part. Il doit avoir les mêmes règles, mais vous ne pouvez pas le traiter de la même manière. Rappelez-vous, la scène, elle était frappante lorsqu'il a accueilli à l'Élysée avec le chef de l'État et l'émir du Qatar. La star, c'est lui. La personne la plus importante dans la salle lorsqu'il arrive, c'est lui. Et là, on en a fait un joueur quelconque. L'art du management, c'est, encore une fois, de rassembler, d'avoir un but commun et de faire adhérer. Et là, il y a une cassure. Donc la méthode n'est pas bonne parce que le résultat n'est pas au rendez-vous. Pour moi, ça se joue à deux niveaux, en fait. Il y a le niveau du management où, effectivement, on passe de tout à tout d'un coup un match sur deux, en gros. Donc ça, ça pose problème. S'il l'avait été géré comme ça depuis le début de la saison, très bien. Les règles sont claires d'entrée. Mais là, tout d'un coup, clac, il y a une cassure. Et il y a la manière de faire, le sortir à certains moments de match, ne pas le mettre sur certains rendez-vous qui peut, on va dire, blesser, toucher le joueur. Et puis, il y a l'aspect athlétique. Les joueurs n'ont pas tous le même profil, ils n'ont pas tous le même poste. Et Kylian Mbappé peut répéter les matchs parce que son style de jeu, je pense, je parle sous ton contrôle, il n'a pas un style usant. Il est beaucoup dans l'explosivité. Il faut qu'il soit bien physiquement. Mais il ne va pas faire 15 km par match. Donc il peut répéter les performances. Est-ce qu'on est loin de Luis Enrique ou ça vient d'au-dessus ? Est-ce qu'on demande à Luis Enrique de faire ? Le problème, c'est qu'on sent bien qu'il y a des conflits et il y a des règlements personnels. Et pour être transparent, ça démarre déjà du stage de pré-saison au Japon où il est mis de côté parce qu'il a annoncé qu'il n'exercerait pas son année en option. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Lorsque vous faites ça, il faut en assumer ensuite les conséquences parce que ça crée un conflit et ça a traîné toute la saison. Les choses ne sont pas dites mais elles se voient. Il n'y a pas eu que du sportif. Il n'y a pas eu que du sportif dans la gestion de Kylian Mbappé cette saison. Ça, c'est clair. On n'a pas fini de parler de la gestion de Kylian Mbappé. On verra donc s'il jouera demain ou s'il sera préservé. On vous rappelle qu'il n'a pas participé à l'entraînement du jour blessé aux ischios de jambier. Justement, le match de demain pour le Paris Saint-Germain, ce sera à Nice. On rappelle, le Paris Saint-Germain est déjà sacré champion de France. C'est un match qui en peut aller pour du beurre. Mais les joueurs feraient mieux de tout donner demain sur le terrain. Mise en garde de Luis Enrique aujourd'hui en conférence de presse. Cette sortie suffira pour maintenir les joueurs parisiens concernés sur ces deux derniers matchs de Ligue 1 ? On sait que c'est souvent très difficile. Il y a toujours un phénomène de décompression lorsque vous êtes champion. On l'a vu à Toulouse dimanche dernier. On l'a vu. De toute façon, Paris n'a pas gagné un seul de ses quatre derniers matchs. C'est les deux derniers de Ligue 1, notamment contre le Havre et contre Toulouse. On le voit à toute proportion gardée avec le Red Star en national. On l'a vu avec le Bayern il y a quelques années. Lorsque vous êtes champion, c'est difficile parce que la pression retombe. Par contre, il y a la finale de la Coupe de France dans 11 jours. Donc mine de rien, il ne faut pas non plus être à cette sphère de jeu. Plus que les mots, la chance de Luis Enrique, c'est qu'il reste un rendez-vous majeur. Et si les joueurs veulent y participer, il vaut quand même mieux se montrer sous un bon visage. Si vraiment, il n'y avait pas cette finale, je serais assez inquiet sur la fin de saison parisienne. Oui, et puis il a des leviers aussi. C'est-à-dire que le dernier match, ils l'ont perdu, donc il faut se ressaisir. Prends des fêtes d'affilée. Et le match allé face à Nice, ils ont perdu à domicile, donc c'est aussi un second levier. Et évidemment, la préparation face pour la finale de la Coupe de France. Kiyan Mbappé va quitter le PSG en fin de saison et va partir au Réa de Madrid gratuitement. Est-ce que ça en fait de lui une personne ingrate ? Est-ce que Kiyan est ingrate ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler de Kiyan Mbappé. On va également parler des dirigeants du PSG, à l'occurrence ici, Nasser et Kalafi. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Le foot, c'est chiant, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresse pas à la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur la chaîne, c'est pour nous partir. Allons. Kiyan Mbappé va quitter le PSG en fin de saison et beaucoup estiment que le fait que Kiyan s'en aille gratuitement sans laisser de l'argent au club, c'est un ingrat. Puisque, en d'autres termes, c'est le PSG qui a permis à Kiyan Mbappé d'être reconnu aux yeux du grand public. Puisque, lorsqu'il était à Monaco, Kiyan était seulement connu en France. Il était seulement connu en France. Lorsqu'il est parti au PSG, il a franchi un cap sur le plan médiatique et même sur le plan sportif. Il a franchi un cap. Et beaucoup estiment que Kiyan devait être reconnaissant avec le PSG et fait en sorte que le PSG prenne au moins 120, 130, 150 millions d'euros sur son transfert. malheureusement, Kiyan a s'en allé libre. Pour moi, c'est la faute du PSG. Pour moi, je vous le dis clairement, c'est la faute du PSG, les amis. C'est clairement la faute du PSG. C'est inadmissible que lorsque Kiyan Mbappé, les amis, lorsqu'en 2021, le regard de matrimé avait proposé environ 150 millions d'euros. Le PSG a refusé. Le PSG ne voulait pas vendre Kiyan Mbappé. Aujourd'hui, c'est plein que Kiyan Mbappé libre. C'est la faute de qui ? C'est la faute de qui ? Lorsqu'un jeu veut s'en aller, il faut laisser ce jeu partir. Beaucoup disent que non, il devait prolonger au moins pour laisser l'argent au club. Qu'est-ce que vous garantissez qu'en prolongeant, les dirigeants du PSG ne devaient pas le bloquer ? Qu'est-ce que vous prouve qu'en prolongeant, les dirigeants du PSG n'allaient pas le bloquer ? Puisqu'il devait être sous contrat. Il devait être sous contrat. Rien ne garantit. Rien ne garantit. On devait le bloquer et connaissant ce club, la connaissant le PSG, on devait le bloquer. On devait le bloquer. Donc, la seule solution, c'était de partir libre. C'était de partir libre, les amis. Le PSG, on les quitte pas le PSG. Les dirigeants, ces dirigeants ont du mal à l'accepter quand je les quitte. Regardez Rabiot. Lorsqu'il avait refusé de prolonger, on les écartait. On les écartait. Si moi, il n'a pas joué. Ce club-là n'aime pas quand je pars, quand je les lâche. C'est le PSG qui doit te lâcher. C'est pas toi qui doit lâcher le PSG. Lorsque tu lâches le PSG, lorsque tu les lâches, ça leur fait mal. Ça leur fait mal, les amis. Donc, pour moi, ce n'est pas la faute de Kylian. Ce n'est pas la faute de Kylian. C'est la faute du PSG, des dirigeants. Kylian devait partir en laissant de l'argent au PSG en 2021. Ils ont refusé. Ils ont refusé, les amis. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les amis ? C'était la seule solution. À un moment donné, lui aussi, il a ses rêves. Son rêve, c'est de jouer à la Madrid. Il a aussi ses ambitions. Il a aussi ses ambitions. Moi, je ne peux pas juger. Je dis au moment où il a presque tout donné sur le terrain. Moi, je ne peux pas le juger. Kylian a tout donné sur le terrain. Il a tout donné. Maintenant, beaucoup estiment qu'il est ingrave. Il est ingrave, quoi. Excuse de sa faute s'il n'est pas libre. Rien ne garantit que s'il prolonge là. Rien ne garantit que le PSG va lui faire partir puisqu'il sera sous contrat. Il sera sous contrat, les amis. Et connaissant ce globe-là, tant que tu es sous contrat, tu ne partiras pas. On va te bloquer, tu ne partiras pas. Ils vont te bloquer. Et vous voulez que Kylian continue de subir la gestion des dirigeants. C'est impossible. C'est impossible. À un moment donné, lui aussi, il a ses rêves. Lui aussi, il a ses rêves. À un moment donné, il doit réaliser ses rêves. Il doit remporter la RDC. Il doit remporter le ballon d'or. Donc, les amis, moi, je ne pense pas que Kylian m'appelle ingrave. Il n'est pas ingrave. Il n'est pas ingrave, les amis. C'est le PSG qui a mal géré ce dossier. C'est le PSG qui est possessif. Il n'aime pas perdre le jeu. Il n'aime pas accepter. Il n'aime pas lorsque un joueur part. Il n'aime pas qu'on lui dit non. Il n'aime pas qu'on lui dit non. Pourtant, les grands clubs, lorsque tu veux partir, tu es libre. Créguer le Réa de Madrid lorsque Christiane Rondois voulait faire le chantage. On l'a vendu à la Juventus, non ? À environ 100 millions d'euros. Les Stéphes ont quitté Majesté City. Plein de joueurs, ces cinq grands clubs, lorsque tu commences à faire du chantage, lorsque tu commences à être nociste au club, on doit te vendre. On doit te vendre. Et le PSG a du mal avec ça. Le PSG n'aime pas vendre ses stars. Le PSG aime retenir ses stars. Le PSG n'aime pas qu'on lui dit non. Il déteste le non, les amis. Et pour moi, c'est vraiment de l'oeuvre aussi qui n'a pas gratuitement. Après, partage-moi ton résultat en commentaire. je trouve que qui n'a pas un grand. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et sans plaisir pour notre réview de l'étame. Ciao, ciao.